Bonjour à tous, j'aimerais commencer par vous raconter une petite histoire d'une jeune fille d'Imoirienne. Elle en avance et elle est en classe de 6ème 2 dans une école aussi à l'Augent. Elle est chef de classe, non pas pour sa conduite parfaite, mais parce qu'elle est dynamique et sait s'imposer. A la maison, elle est la 3ème d'une frapperie de 4, donc elle suit de près ses deux camarades, à qui elle mène la vie dure. Un peu moins à sa petite soeur, mais gros, elle a entouré le bonheur d'amour et son modérateur, c'est Samia, qui a un grand cœur et qui lui apprend tous les jours le temps de soin. En l'heure 2002, c'est une crise politique en Côte d'Ivoire, et cette jeune fille est marquée par toutes ces images de déplacés de guerre, et elle décide de faire quelque chose. Elle passe directement par sa maîtresse pour organiser une collecte alimentaire. Du haut de ses 9 ans, elle se retrouve bien déterminée à la chaîne nationale, en train d'avancer et vivre mobilisés à la suite de cette collecte. Je suis un peu tout récemment, et cette petite fille, c'est moi. Et c'était ma première expérience de l'année de France, où on a pu, un ton soin peu, affecter les ressources de ceux qui en avaient suffisamment vers ceux qui en avaient besoin. Et parlons de ressources aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous que pour la mobilisation de ressources, matériel ou financier est une source importante de développement pour tout pays. Je ne crois pas tout le monde qui soit à une plus grande échelle, où cette fois-ci, la mobilisation de ressources au niveau local a été quasi impossible. On est maintenant au Nigeria, ou un autre jeune africain, qui réveille grand à créer une licorne africaine. On parle de licorne parce que c'est tout simplement rare. Pour être une licorne, l'entreprise doit être évaluée à plus de 1 milliard de dollars. Je vais vous dire, en France-État, pour vous évaluer un peu l'ampleur, ça fait 639 milliards de France-État. Mais ils l'ont fait pour Fleur Away, à voyager le cocombatteur, et aujourd'hui multimilliardaire, à 29 ans. Et Fleur Away, cette société qui facilite les paiements pour les commerçants américains, est devenue une des entreprises à la croissance la plus rapide, grâce aux investissements qu'ils ont reçus. Tout le monde demandait certainement, comment est-ce que Fleur Away a pu lever autant d'argent, n'est-ce pas? C'est tout simplement grâce à un système financier développé, des investisseurs qui croient au potentiel de ces start-up, et qui investissent leurs ressources dans des solutions innovantes. Malheureusement, cela ne s'est pas dérégé scientifique. Surtout quand tu vois, ici, l'investissement se limite à l'immobilier. Si tu achetais ta maison, tu as investi. Et donc, nos amis ont dû aller à plus de 8 kilomètres, aux États-Unis, pour trouver ce financement. Pourtant, notre solution est impliquée. De plus, tout le monde n'a pas cette chance. Et c'est lui qui a raison par laquelle je suis là aujourd'hui pour vous dire que nous devons créer notre propre Silicon Valley. C'est-à-dire un écosystème qui est profite à la création de start-up, de jeunes entreprises, mais surtout qui favorise l'investissement dans nos jeunes start-up. Pour que demain, leurs idées puissent croître, qu'ils deviennent des champions régionaux. Et je ne vais même plus loin, pourquoi pas même l'audio avec des marques de renom « Made in Africa ». Je vous décroche tout ça, car ce sujet me tient particulièrement à cœur. Je suis financière, je suis financière, c'est le domaine dans lequel je vous fais. Et la finance, c'est très simple. C'est simplement mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation d'une transaction ou d'une opération économique. Mais il n'a pas eu beaucoup de temps pour me qualifier de la sorte. Parce que voilà, ça demande de l'imposteur. Mais comme vous l'avez vu, je l'ai fait plus petit. Je suis très longtemps en même temps. Je ne sais pas si c'est mon côté malinqué ou tout là, comme on dit « si », mais j'ai ça dans le sens. Non seulement on a de l'argent, mais on sait aussi chercher l'arrivée. Et donc, je suis dans cette quête-là. Et je suis arrivée à me poser cette question, qui est « comment est-ce qu'on peut créer un environnement pour investir dans cette jeunesse africaine qui vous gorge ? » Le problème est bien complexe, mais les solutions ne sont pas. J'ai essayé trois axes sur lesquels on va le battre aujourd'hui. Le premier, c'est le renforcement des capacités. Le deuxième, le lève à l'huile. Et le dernier, le développement des marchés financiers. Bien vrai que l'accès au capital est primordial pour la survie de nos entreprises africaines, il y a un mouvement de condition à respecter pour pouvoir accéder à ce financement. Et c'est là que le renforcement de capacité pour les entrepreneurs et les investisseurs est tellement important. Il s'agit de développer nos talents, nos compétences pour créer des solutions innovantes, mais surtout des règles. Pour cela, il faut la formalisation, du professionnalisme, une bonne gouvernance, un business plan, la comptabilité, une structure juridique. Tout ceci est nécessaire. Parce que le projet d'activité de l'huile, de l'honneur, est capable de générer des revenus dans le temps. Et ces capacités communes construisées, disons, vont donner certaines assurances à l'investisseur, qui sauront que cette entreprise bien structurée pourraient faire bon usage de ce capital. Pour l'honneur, il faut bénéficier la finance et la rendre accessible à tous à travers l'éducation financière. Alors que la classe moyenne appliquée, grandissante, puisse être les investisseurs de demain. La finance n'est pas logique, j'ai une problème. Ensuite, on a le lendemain, ou le site capital. Comme ça, on l'a dit, c'est très clair, c'est de l'argent qu'on bénéficie parce qu'on l'aime. Soit à nos prochaines questions, ou à l'idée. Ce qui est à l'argent, c'est la grève qui va bien gerner cette activité. Et c'est surtout à ce niveau-là que nos entreprises ont le plus besoin d'aide. Bien sûr, le risque n'est plus de levée, mais c'est qu'il est tout doux, ou bien comme on dit ici, gagner l'année, perdre du majeur. Parce qu'on le fait déjà. Pensez au fond de confiance, à nos soeurs, nos mamans, nos frères, qui ont toujours de nouvelles idées, mais au fond de la faire de manière plus diligente. A peu de non seulement en récupérer notre capital, mais qu'on a un retour sur investissement. Ici, quand le commerce n'est qu'à deux, c'est pas ça. Le dernier point, c'est le développement des institutions et des marchés financiers. Et ça, c'est le développement qui doit s'en servir. Et ça nécessite la mise en place de certaines politiques, des infrastructures, un cadre réglementaire approprié. Parce qu'on confie en cette capitale, cette relation à l'histoire entreprise. Et donc, qu'est-ce que nous avons fait ? On doit apporter de la liquidité à travers nos transactions. Maintenant, on a la bourse de jeunesse et la loi de l'Université, la PRDM, qui pour beaucoup semble inaccessible. Pourtant, c'est très abénable pour cette façon à être en tant qu'entreprise qui souhaite l'investir, qui souhaite l'épargne. Les solutions sortent bien loin, mais je vais vous donner des exemples personnels. De comment, à un petit niveau, j'ai pu intégrer ces principes au travers de mon parcours. On retourne encore à l'arrière. Cette fois-ci, j'ai 18 ans. Je suis à l'université aux Etats-Unis. On nous annonce qu'un de nos anciens professeurs, James Salman, vient de faire un journalier. 6 euros en question. La première question, c'est qu'est-ce qu'il nous fait pour se permettre de donner 150 millions de dollars ? C'est qu'il y a au moins d'un ou trois fois plus sous équité. On mange ce qu'il appelle, je veux dire, je veux pas parler. Donc, l'organisme, c'est un magicien qui s'est reconverti à la finance et qui gère un fonds d'investissement. C'est-à-dire, il gère l'argent de ceux qui rendent bon. Ok, bon, ça tombe très bien. Je suis dans le mat. Après, j'ai déjà un bachelor en maths appliquée et statistique. Donc, je me dis ok. La prochaine étape, c'est bien ensuite. Donc, c'est la finance, je me plique cet objectif. Très vite, j'ai réalisé un peu à l'heure-dessus, il n'y a pas de vie. La bonne foi, les bonnes notes, c'est bien beau, mais ces grands ventes ne veulent pas que la titane. Parce qu'ils revenent, en majorité, pour les révéliques. C'est-à-dire, il y a un grand médecin, un peu de boîte, et ainsi de suite. Il y a eu un micro-là. Il dit ok. Mais je suis sénace. Donc, je continue à le grapper à toutes les portes. Et enfin, je décroche mon premier stage en Lossu, à Moody's. La deuxième plus grande agence de potentiel pour le promote. Et c'est comme ça que je multiplie les extérieurs professionnels. Ceux-là où ils disent, je passe à UPS. Après le goloïde, je passe une bonne partie de ma carrière. Après la SFI, bon, mondial, maintenant la partie. Et devenez-vous, ces à UPS, qui semblent être si inaccessibles, où je débarquais fraîchement dans mon lycée de Marnie de Tocotie, finissent par m'ouvrir leur compte. Je suis admise dans deux de ces universités, dont Wartel, où je fais mon ami, et Ardard, où je fais le master en administration. Et c'est justement à Amar, qui vous rencontre à Moody's, ce jeune avicain, qui a fait « Si, regarde cette vidéo, ne pas oublier, elle n'est pas que je suis milliardaire. » Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette honnête qui est mis en professionnel à Moody's, était grâce à un programme de formation de jeux, d'où l'importance du renforcement de la classique. Et tout ce parcours a pu être réalisable, parce qu'un ancien banquier a bien voulu investir ses ressources pour former des jeux, comme moi, et leur donner accès aux opportunités qu'une carrière en finance pour ouvrir, le long de l'année. Donc, sur cette même terre, je décide de créer une formation, Global Shared Program, justement pour organiser les programmes de renforcement de capacité, avec pour objectif développer le pays, développer le continent, en notamment plus de trois pays. Et qu'est-ce qu'on fait ? On n'accorde pas à ces jeux, à travers la mobilisation de ressources pour tout jeune entrepreneur qui veut créer une entreprise sur le continent. On essaye seulement de travailler avec des institutions de finance pour envoyer les prêts à l'épargne d'entrepreneurs. Vous n'imaginez pas d'impact sur l'or. Et en plus, on contribue ainsi à le marché financier. On a parlé de liquidité et de transaction. Et donc, c'est toutes nos activités avec le projet. Pourquoi ? Maintenant, je ne vous demande pas tout ce de manière financier. Bon, je ne pense pas que vous voulez vous, mais plutôt de me documenter, de me participer à les programmes pour améliorer l'éducation financière. Plus souvent, on s'ouvre sur le sujet, mieux vous et vos proches sont plus rassurés et aptes à sauter le pas. Trouvez-vous des jeux d'autour de nous ? En quoi vous voulez ? Investissez-vous en eux ? On ne pense pas d'un point pour nous ? Que ce qu'il dit ? Personne, mettre 200 000 ans ensemble ? Ça fait 2 millions. C'est déjà une bonne course pour le projet d'entrepreneur. C'est déjà beaucoup, non ? Je n'ai pas le moins du rêve parce que ce n'est pas toujours évident. En 2017-2018, je commence à explorer l'idée de faire un centre pour l'éducation. Là, j'ai eu un rappel brutal à la réalité. La scène du public, surtout quand on compte, est beaucoup plus complexe. Tout le monde peut bien encourager. On parle plein d'hylèmes. Et quand c'est bien d'investir, je me disais, non, ce n'est pas le moment, un peu plus tard. Et donc, ça prend énormément de temps. C'est très, très, très difficile. Et la phrase que j'en connais beaucoup, et le plus souvent, quand je mentionnais mon âme, je me disais, pourquoi j'ai cru ici ? Je suis pressée parce que je n'ai pas le temps. Je suis épouse, je suis maman, je suis consultante pour les institutions de développement financière. Je suis, moi-même, investisseur et entrepreneur. Je suis conseillée au ministère en charge de la promotion des PME. Je suis organisée sur énormément de causes qui me tiennent à cœur, l'archive féminin, l'éducation et le développement de cette jeunesse africaine. J'ai toujours plusieurs conseils d'administration et j'ai une chronique et de manière à appeler. Et encore une fois, pendant mes deux ans, je me retrouve de loin à l'écran pour parler de l'organisation des ressources et des business, entre autres. Chose qui m'a d'ailleurs soupris personne pour l'entourage. La liste de mes activités est bien là, au point où j'en prie même certaine. Donc, moi, je n'ai pas le temps. Mais oui, j'ai 28 ans. Je suis pressée parce que je suis plus âgée que 60 % de la population américaine. Donc, je suis plus âgée que 20 % de l'éducation, des ». Je suis plus âgée au plus haut de l'école des immigrants et de l'administration, c'est producing c'est une des deux des femmes qui sont plus âgées sans écouter les efforts de la technologie. Mecquement, je suis plus âgée, une des deux des femmes qui sont plus âgées, qui sont plus âgées, entre les femmes qui sont plus âgées, qui sont plus âgées et qui ont plus âgées. Et, d'autres femmes qui sont plus âgées en détail. Ma fille de 2 ans, il m'a. Prends ton téléphone et m'a le coup pour aller sur YouTube. Mais avec une telle rapidité, pour être honnête, moi ça m'inquiète. Mais bon. Donc on reprend dans notre histoire, le tour à la quale débat. Donc je mets l'idée de création du fond en pause. Et là, je décide d'ouvrir un cabinet de conseil en finance. HTS Partners. Et cette fois-ci, on prépare ces PME à l'investissement. À travers, justement, tout ce qui est accompagnement, développement de capacités. Parce qu'on veut être leur partenaire de confiance. On a même eu des jeunes femmes qui a bénéficié du fond de soutien aux PME. Elles pleurent de joie. Parce que maintenant, elles peuvent augmenter sa capacité de production. Employer encore plus ce jeune. Et se répand surtout le marché. Vous n'imaginez pas l'impact qu'un conseil ou un investissement peut avoir sur une activité. On a vu des entreprises triplées en taille, avec des résultats positifs sur tout l'écosystème. À travers cela, on crée de la richesse, on crée de l'emploi. Ici, nous avons le talent, les idées. De nombreux défis à résoudre. Maintenant, il faut juste mettre les ressources à la disposition de la jeunesse. Lorsqu'on parle de ressources en Afrique, on pense immédiatement à nos matières premières. On parle, ce sont ces jeunes talents, cette jeunesse africaine, qui est le meilleur acte du continent. Et il faut maintenant qu'on transforme cette jeunesse en ressources, en investissant en nous. Et comme l'a fait la petite à vous il y a presque 20 ans, je suis devant vous aujourd'hui de vous parler de ressources, surtout de mobilisation de ressources. Parce que mon effort, c'est qu'on investisse dans ce capital humain et pousser l'écosystème entrepreneuriat africain. L'Afrique, c'est l'avenir, c'est la silicone manier de demain, je n'en doute pas. Rêveons, croyons en nos rêves, mais surtout, on doit se doter des moyens de nos ambition. Je vous laisse avec ces mots de chez nous. Les investissements d'aujourd'hui sont les profits de demain et les emplois d'après demain. Merci beaucoup.